Allez Krishna ! Allez Krishna, aujourd'hui ! Aujourd'hui je suis dans un hôtel, une chambre d'hôtel à Dakar et il y a deux dévots du temple de Uttara, Iskand Uttara, qui sont avec moi. Donc aujourd'hui je suis dans un hôtel de l'hôtel, en Dakar et il y a deux dévots qui sont avec moi du temple d'Uttara. Donc je vais leur demander à leur présenter eux-mêmes et après nous allons parler du temple. J'ai commencé par leur demander de se présenter et ensuite on parlera du temple. Allez Krishna Prabhu ! Alors quel est votre nom et qu'est-ce que vous faites dans l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel ? Je suis Shadananda Brajadhandas et nous servissons ce temple, l'hôtel de 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 l'hôtel. Dans la chambre ? Dans la chambre. Alors ce dévot justement est le Brahmachari, comme on voit la couleur orange. Il sert principalement au temple d'Uttara en s'occupant de la boutique. Et il y a un autre dévoté hier. Et un autre dévot. Donc Prabhu, pouvez-vous introduire votre nom et qu'est-ce que vous faites dans le temple ? Harakrishna, my name is Gorchandra Ovataridash. I am servicing our many courses, as an example, Bhaktishastri Bhaktivai Bhav, then disabled course, and I have discovered yourself, then another course coordinate, I am trying to service Silla Prabhu, but mission. Ce dévot également, il habite au temple d'Uttara et il s'occupe principalement des cours, Bhaktishastri, Bhaktivai Bhav, cours du disciple dans l'ISKON, il est un coordinateur. So you are assisting Tribhanga Prabhu ? Je demandais s'il assistait Tribhanga Prabhu qui justement enseigne un peu tous ses cours, il m'a dit oui. So it's very nice to have like both of you because we can see in the temple, there are different services. There is a temple service and there is an education service. Alors, je disais que c'est intéressant d'avoir deux dévots comme ça parce qu'on voit que dans un temple, il y a deux sortes de services. Il y a le service du temple à proprement parler, s'occuper des mortis, s'occuper des boutiques pour encourager les gens à apprendre du Prabhupada et des effets dévotionnels et également l'aspect de l'enseignement. So maybe we can start by the temple. So how many devotees are living in the temple ? Thirty something. Thirty. Thirty percent. Thirty and thirty five stay here, our temple. And how many are Brahmachari ? Twenty twenty-five. Twenty-five percent. It's Brahmachari. It's a temple that I visited here. There are about 30-35 devos Brahmachari, especially Brahmachari. It's a temple. So in this temple, since how long this temple exists, what is the beginning of the temple ? I think from how many years we have this temple. How many years ? Three years. Already. it's a temple in Utara ? Utara veut dire en haut. It's not far from the airport, it's practical. And it's about three years there's this temple. And how many is Khan temples in Dakar ? Four temples established temples and the first temple, our temple, Samibak, and another temple, a small category temple. Le temple principal ils ont à Dakar, c'est le temple qu'on appelle Samibak, c'est le nom de la rue, c'est-à-dire dans le sud de Calcutta, le sud de Dakar, pardon, et il y a un certain nombre de temples en plus. It seems that in Bangladesh, even if it is mainly Muslim country, it seems that the devotees are preaching so much that they are making devotees and developing centre and temple. So what is your secret how to develop Krishna consciousness in a country that is not so easy ? Actually, our country has many, many problems, preaching and other services. So our temple is 24 hours security our government and police stay here 24 hours and our preaching just so many problems and our preaching this Triloprahupad first priority in preaching. So I we are priority this preaching so more not this It means that the devotees explain that it is a temple where there is need to have a security given by the government there are two guards in permanence 24 hours 24 hours 24 for there is attack in a few years there have been problems between different religions as compared to the ISKCON and the devotees explain that we put a lot d'accent sur la prédication pour faire plaisir à Chalapa Opal So thank you very much Bravo So you are more involved into the education system means Bhakti Shastri Bhakti Vahe Bhava all this thing So can you explain how this program of education from the temple started how it started the education system in Uttar Amandir You understand So I say that you are involved in your services mainly with education Bhakti Shastri Bhakti Vahe So how it starts education Two years Yes Then our Bhakti Shastri best attend best Then another country our students then Singapore Malaysia France Japan So many countries our students then Bangladesh many students then our running best five best running and then one best 40 60 students here then our Bhakti Vahe of course is running then 50 students running our Bhakti Vahe of course then our Discover Yourself then another course running Iscone Disciple course etc ça veut dire que disons que ce programme ils ont d'éducation est commencé que depuis deux ans et ils ont fait beaucoup de cours de cours des disciples dans l'ISCON, Bakti Chastri, Bakti Bhavava par exemple pour le Bakti Chastri ils ont cinq équipes de 40 50 60 dévots par équipe alors ils font ça disons aussi en ligne avec des dévots de singapour malaisie il y a également quelques dévots de la France qui participe à cet enseignement en ligne so thank you so what is your realization about the need of education for the devotee because education is the backbone no nation can prosper your life English pro our society then our devotional service and our devotee life more and more progress then must be our education and training must be important so so still a profit and another acharjo said that the education and training must be important our educational life et j'explique justement l'éducation et l'entraînement des dévots c'est très important c'est pour ça disons que ça permet aux dévots disons d'avoir une base plus solide dans leur vie spirituelle disons c'est pour ça que c'est quelque chose de vraiment essentiel et le fait qu'ils ont commencé ce programme d'éducation il y a beaucoup de personnes qui ont joué ce programme so in that program of education it's mean you have temple you have devotee from temple but you have également devotee as congregation devotee like back to the rickshaw like congregation devotee who join also this type of programmer so how many back to the rickshaw for example group do you have in dakar we have some idea already can group running and first I'm nothing faster already and what one group is about 10 15 one group is about so it's means that uh uh many devotees are engaged into uh preaching means uh preaching to to back the rickshaw group yeah to to contact people uh to 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 for education also now just because i m'engager justement dans uh developper ces groupes de back to the rickshaw faire des classes et également disons pour le côté éducatif so this is i i i realize by listening to you that this is a two main point you know like preaching and education our temple is uh education program then uh uh that means uh our department different department but uh is uh everything is uh many many uh children uh then uh class here uh only dry day and on another day then uh dancing uh sloka memorize then midonga practicing quartal practicing how many how many how many children are involved in that program you have some idea how many children how many children yes 50 to 70 something something coming out temple that means that there are also programs for the children c'est-à-dire le vendredi d'autres jours dans la semaine où les enfants apprennent le mridanga les karta les shloka les pièces de théâtre la danse pour les jeunes filles et il ya environ entre 50 et 70 personnes comme ça qui viennent régulièrement au temple en tant qu'enfant but i have seen um yesterday when i was in the temple that it's not so easy to come to the temple it's a little remote area no on foot it's difficult to come so we need to have like a car or a rickshaw or something like that so um uh can you um speak a little about the determination to preach an education how it is um essential to be determined so our temple is first priority education and training so we try this prabhupad instruction already running and we are try and try try only gradually our determination need it but we try and try so now c'est vrai qu'il rappelle que disons justement tous les tombes doivent être l'éducation et l'entraînement des dévots et l'entraînement des dévots à l'intérieur lecture du temps et que la determination ça vient en essayant de faire it seems that here in bangladesh you have the mercy of so thank you very much to both of you to have taken your time time to make this small interview merci beaucoup à vous deux d'avoir pris un peu de votre temps pour cette interview allez kishnah thank you so much all and everybody thank you thank you all